Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'utilisation de mail, la messagerie d'Apple pour les appareils iOS, c'est-à-dire l'iPad, l'iPhone, iPod Touch. Je touche l'application mail qui est placée dans le doc. Alors actuellement, il y a 239 messages à lire. Voyons les différentes zones d'un nouveau message. Tout en haut, vous avez l'adresse du destinataire ou des destinataires. Ensuite, en CC et CCIC, les adresses qui sont en copie. L'objet du message et enfin le texte du message dans le corps du message. Et en bas, vous avez le clavier virtuel de l'iPad. Découvrons maintenant comment écrire un message. Touchez l'outil qui est situé tout en haut à droite avec le crayon qui est dans un carré. Dans la zone A, entrez l'adresse ou les adresses des destinataires. Mail vous proposera plusieurs adresses que vous avez précédemment utilisées ou qui sont dans les contacts. Touchez l'adresse qui vous convient. Ensuite, éventuellement, mettez une adresse en CC ou en CCI. Entrez l'objet du message avec l'utilisation ou pas du correcteur. Et mettez le texte et touchez « Envoyer ». En cas d'erreur de l'adresse du destinateur ou des destinateurs, vous recevrez un message « Return to Sender ». Voyons maintenant comment lire et répondre à un message que vous avez reçu. Dans le panneau de gauche, vous avez les messages sous forme d'un résumé. Et les messages précédés d'un point bleu sont les messages qui ne sont pas encore lus. Donc, touchez le résumé et ensuite touchez sur la flèche et répondre. Entrez maintenant le texte de votre message et touchez « Envoyer ». Si vous avez reçu un message qui peut intéresser vos contacts, vous pouvez le transférer. Pour transférer un message, touchez la flèche et dans le menu déroulant, touchez « Transférer ». Entrez ensuite l'adresse de votre correspondant ou de vos correspondants, ajoutez un petit texte explicatif et touchez sur « Envoyer ». Vous recevrez certainement des messages avec des liens. Voyons comment procéder pour suivre un lien. Ici, j'ai reçu un message m'invitant à aller voir le dossier public du OneDrive de Communauté Numérique. Je vais aller toucher ce lien qui va m'envoyer par l'intermédiaire du navigateur Safari sur la page correspondant au dossier public du OneDrive de Communauté Numérique. Et vous pouvez y voir les différents ateliers que j'anime au SILAC. Voyons maintenant comment supprimer un ou plusieurs messages de la messagerie Mail. Il existe plusieurs méthodes pour supprimer un ou plusieurs messages. Une première méthode, c'est supprimer un message par balayage sur le résumé ou par le choix d'une option. Alors, voyons voir ici par le balayage. Donc, je balaye le message de droite à gauche et ensuite, je touche « Cambay » pour supprimer le message. Vous pouvez aussi toucher le bouton gris « Options » et choisir une des options qui est proposée. Et donc là, en particulier, je vais envoyer ce message dans les indésirables. Vous pouvez aussi répondre au message, le transférer, le marquer d'un drapeau, le marquer comme non lu ou déplacer le message. Vous pouvez aussi demander à Mail de vous alerter lorsqu'il y aura des conversations relatives à ce message. Et voilà, le message a rejoint un autre message qui était dans l'indésirable pour la boîte Yves Free. Un autre message pour supprimer un message, c'est de toucher la corbeille qui est dans la boîte d'outils de Mail. Maintenant, nous allons découvrir la suppression d'un ou plusieurs messages. Alors, touchez d'abord « Modifier » dans le panneau de gauche. Touchez ensuite le petit rond qui est devant chaque message. Le petit rond devient bleu et contient une coche. Donc là, ici, nous avons trois messages qui ont été sélectionnés. Et ensuite, touchez la corbeille. Donc là, dans le cas présent, trois messages seront supprimés. Avec Mail pour iPad, vous avez la possibilité d'archiver un ou plusieurs messages dans un dossier spécial. Alors, pour déplacer un ou plusieurs messages, touchez « Modifier » et ensuite, vous allez aller sélectionner le ou les messages à déplacer. Le ou le message étant sélectionné, touchez maintenant « Déplacer » en bas dans le panneau « Résumé des messages ». Sélectionnez ensuite un dossier dans un compte. Donc là, ici, je vais déplacer le message dans le dossier « Archives » du compte eCloud. Vous pouvez recevoir des messages avec différents types de pièces jointes dont nous allons découvrir quelques spécimens. Voyons tout d'abord un message qui contient des photos. Ici, la première photo va se télécharger et vous restera à toucher sur les autres photos pour également les télécharger. Donc, la première photo est maintenant téléchargée et maintenant, je vais toucher la deuxième photo pour qu'elle se télécharge. Dans ce message, il y a quatre photos que je vais enregistrer en touchant « Enregistrer quatre images ». Et les quatre images iront s'enregistrer dans la pellicule. Et les voici, les quatre photos enregistrées dans la pellicule. Et si vous alliez activer le flux photo, les photos seront aussi enregistrées dans le flux photo, c'est-à-dire dans mon flux de photos. Un des classiques des pièces jointes, ce sont des messages avec une présentation PowerPoint, généralement un point PPS qui est joint au message. Ici, j'ai reçu un message avec un point PPTX, c'est-à-dire un PowerPoint aussi, que je vais télécharger. Notez que ce PowerPoint est quand même un peu gros. D'ailleurs, j'ai reçu parallèlement un message d'erreur m'indiquant que la pièce jointe est trop importante. Je touche le carré téléchargement pour télécharger la présentation. Maintenant, la présentation a été téléchargée et je vais aller maintenant la visionner. La présentation a été affichée en standard par coup d'œil, c'est-à-dire que les diapositives sont affichées, mais sans aucune animation et sans musique. Et à droite, vous avez les différentes diapositives sous forme de vignettes. Maintenant, depuis coup d'œil et dans la mesure où vous avez PowerPoint qui est installé sur votre iPad, vous pouvez lancer PowerPoint pour iPad. Notez que maintenant, PowerPoint pour iPad est gratuit dans une version un peu allégée. Alors, dans mon iPad, j'ai une application complète d'office. Donc là, maintenant, la présentation est affichée en lecture seule. Il sera possible de dupliquer la diapositive et éventuellement de la modifier. Je vous propose de revoir le processus complet de la réception à l'affichage d'une présentation PowerPoint. Je vais aller voir mes différents messages qui sont dans mails. J'en ai actuellement 239 à lire. Je viens de recevoir une notification m'invitant à aller lire un message. Aussi, le message vieux coucou qui contient une présentation PowerPoint qui se télécharge. La présentation se télécharge. Et voilà, donc maintenant, elle est prête à être exécutée. C'est un PowerPoint.pp. Je touche longuement la présentation pour faire apparaître les différentes applications qui sont susceptibles d'afficher cette présentation. Dans le cas présent, c'est une présentation PowerPoint. Je vais utiliser PowerPoint. Je touche le petit triangle en haut à droite pour l'exécution. Je vais arrêter maintenant la présentation. Un autre classique des documents joints, ce sont les documents PDF. Documents que vous pourrez lire et même enregistrés dans l'application e-books. Voilà un document avec une pièce jointe. Un document qui s'appelle RAM86.pdf de 4,8 méga octets. Donc, je touche pour que ce document soit affiché. Donc là, il est affiché sans problème par l'application Coup d'œil. Donc, Coup d'œil, c'est une application gratuite qui est fournie par Apple avec l'iPad. Depuis Coup d'œil, vous pouvez ouvrir et stocker ce livre dans e-books. Touchez l'outil Partager et ensuite touchez Ouvrir dans e-books. Et voilà le document RAM86 qui est maintenant affiché et stocké dans votre application e-books. Et depuis l'application e-books, vous pourrez envoyer un document PDF en pièce jointe. Notez que sur l'iPad, ce sont les applications qui génèrent les pièces jointes dans un message. Alors, pour envoyer un fichier PDF depuis e-books, vous touchez l'outil Partager, la flèche qui est dans le carré, et vous touchez Envoyer. e-books a généré un message qui vous reste à compléter avec l'adresse du ou des destinataires et éventuellement avec des commentaires. Si vous avez Word pour iPad installé sur votre iPad, vous pouvez aussi générer un document PDF depuis un document Word pour iPad. Et ce document PDF pourra être envoyé par mail. Pour générer un PDF à partager, touchez l'outil Partager en haut à droite, le petit bonhomme avec un signe plus. Touchez ensuite Envoyer comme pièce jointe par e-mail, et ensuite choisissez quel format vous voulez envoyer, Word ou format PDF. Donc là ici, je vais envoyer en format PDF, donc je touche Envoyer en format PDF. Le message sera généré par Word, et il vous restera à le compléter avec l'adresse du ou des destinataires, et éventuellement un commentaire, et ensuite vous touchez Envoyer. Voyons maintenant les principaux réglages de mail pour iPad. Pour les réglages de mail, allez dans Réglages et touchez Mail, Contact, Calendrier. Et à droite, vous avez une boîte avec les différents réglages de comptes et de messages reçus dans Mail. Alors actuellement sur cet iPad, il y a trois comptes de messagerie. eCloud, EveFree, Cordil.com Concernant les différents réglages, bon, il n'y a rien de particulier, on est pratiquement standard, et le compte par défaut, c'est le compte eCloud. Au niveau des signatures, j'ai trois signatures différentes pour les trois comptes qui sont actuellement paramétrés. Ensuite, vous avez les réglages pour les contacts et pour le calendrier que nous verrons lorsque nous verrons ces différentes applications. Alors à propos des signatures, voyons comment régler les signatures dans Mail, en particulier lorsqu'on a plusieurs comptes de messagerie. Voici les trois signatures différents, correspondant à mes trois comptes. J'ai oublié ici d'actualiser et mettre iOS 8 au lieu de mettre iOS 7. Au cas où vous n'auriez pas le temps de répondre à un message, vous pouvez mettre un drapeau pour attirer votre attention. Donc ici, j'ai un message avec une pièce jointe, je vais toucher le drapeau en haut dans la barre d'outils, et je touche marqué d'un drapeau. Et maintenant, il y a un petit drapeau dans le message, en particulier dans les résumés des messages. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.